Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Au cœur du Loup. Quelques jours après l'exploit monumental du Loup Rugby, vainqueur à Toulon en barrage du top 14. Un match nul, plus précisément 19 partout, mais le Loup qualifié au bénéfice du nombre d'essais. Deux essais à 1, le Loup qui va jouer ce vendredi. Pas très loin d'ici au Groupe Amas Stadium de l'Olympique. Une demi-finale du top 14 contre Montpellier, leader de la saison régulière. Pour en parler, pour revenir sur cet exploit et se projeter évidemment sur la demi-finale, l'entraîneur Pierre Mignoni nous a reçu dans son bureau. Mais avant d'aller voir Pierre, on se fait plaisir évidemment en revoyant les images et les réactions de la fabuleuse qualification du Loup Rugby vendredi dernier à Toulon. Dans un stade mailleul surchauffé et plein à craquer, les Lyonnais ont goûté à la tension des barrages. Eux qui n'ont pas connu les phases finales depuis 43 ans. Mais le Loup ne se laisse pas impressionner et entre bien dans la rencontre, en ouvrant même le score par le biais de Michael Harris, qui récidive peu après pour porter le score à 6-0. Dans cette première mi-temps, rien de finalement consistant à se mettre sous la dent, tandis que Toulon fait quelques erreurs. Mais le RCT revient tout de même à 6-3 avant la pause. Au retour des vestiaires, les Toulonais sont les plus en vue. Ils égalisent puis parviennent à percer la défense lyonnaise pour marquer le premier essai du match. Heureusement, le Loup réagit très vite avec Michael Harris qui tape un coup de pied en direction de Xavier Mignot. Il a la lucidité de passer à Toby Arnold qui vient aplatir. 13-11 car l'essai n'est pas transformé, puis 16-11 pour le RCT grâce à une pénalité. Mais à 11 minutes de la fin du match, les Lyonnais y croient. Regardez, Crotin profite d'une brèche provoquée par son coéquipier pour filer tout droit à inscrire le deuxième essai de son équipe. Un essai qui nous le verrons pèsera lourd dans la balance à l'issue du match. Égalité à la fin des 80 minutes, il faut donc repartir pour deux fois dix minutes de prolongation. Toulon démarre bien en réussissant une pénalité, mais Harris lui répond coup pour coup, 19-19. La tension est maximale et chez les supporters, on comprend que si le score en reste là, le Loup va se qualifier car ils ont inscrit plus d'essais que leur adversaire. Jonathan Pellissier le sait et tape en touche pour envoyer son équipe tout droit en demi-finale. La joie est totale pour les Lyonnais qui éliminent contre l'avis des pronostics le RCT dans son stade Mayol. Très heureux, très soulagé. Ça fait un travail de onze mois, une équipe qui s'est battue l'un pour l'autre pendant les hauts, pendant les bas, pendant les matchs difficiles, pendant les matchs moins difficiles. Donc très content pour tout le club, pour les staff, pour les joueurs. Et comme promis, nous voici au cœur du Loup Rugby dans les bureaux du staff et de l'entraîneur, manager du club, Pierre Mignoni. Salut Pierre. Bonjour. Pierre, nous sommes mardi. Dans quel état d'esprit vous êtes ce mardi ? Vous êtes évidemment à J-3 et pas à J-4, vous. Oui, on est à J-3. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les joueurs récupèrent bien. On a fait une grosse récup lundi. Mardi, bien sûr, on a basculé sur ce match, sur la stratégie et tout ce qu'on a à mettre en place. Comment s'est déroulé le week-end depuis vendredi ? Tu leur avais laissé week-end libre, week-end de récupération dans le sud. Comment ça s'est passé ? Oui, ils sont restés, certains dans le sud, d'autres sont remontés sur Lyon, sont surtout restés en famille pour régénérer, essayer de récupérer mentalement parce que ça a été quand même intense. Voilà, je leur avais demandé de couper tout simplement avec le rugby pendant deux jours. Vous avez conscience évidemment d'avoir marqué l'histoire du club. Est-ce que vous avez eu le temps de savourer ou vous êtes déjà immédiatement projeté dans cette demi de vendredi ? Non, mais je crois qu'il faut un peu savourer. On a savouré vendredi soir après le match ensemble et comme je dis, un peu en famille ce week-end. Voilà, donc on a une demi-finale qui arrive. On n'a que cinq jours pour se préparer. Moins aujourd'hui. Ce qui est important pour moi, c'est de vite évacuer ce match de Toulon et basculer encore sur un énorme morceau. Alors, on a vu à l'instant le résumé de la victoire. Vos réactions à l'issue du match, ça a été une joie immense. Comment on peut un petit peu expliquer ça au grand public ? Je crois que les spécialistes ont bien compris ce que ça représentait de gagner un barrage à Toulon. Mais au grand public qui nous regarde, qu'est-ce qu'elle représente cette victoire pour le Loup rugby de gagner à Toulon qui est l'ordre du rugby français ? Non, mais honnêtement, on avait une chance sur quatre de gagner. Donc, je l'avais dit. Par contre, il faut reconnaître l'exploit que les joueurs ont fait. C'est quand même fabuleux ce qu'ils ont réalisé. Toulon n'avait jamais perdu en match de barrage chez elle. Toulon, c'est une très, très grande équipe avec des joueurs de grands talents. Et voilà, mes joueurs ont fait un match exemplaire sur l'envie, sur la solidarité, tout ce qu'ils ont montré toute la saison. Et ils méritent vraiment un gros soutien pour ce match. Alors, les louanges pleuvent sur le club. Il faut aussi les gérer ? Oui, il faut les gérer parce que c'est un peu nouveau pour les joueurs aussi, pour l'ensemble du club. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire demain et pas ce qu'on a fait hier. Il faut que les joueurs se projettent dans ce projet-là parce qu'effectivement, sinon, ça ne suffira pas. Mais je sens mes joueurs déterminés à faire un truc super. Je disais les louanges sur le club et surtout aussi, Pierre. On a vu par exemple l'équipe dans un de ses médias qui a lancé le débat. Pierre Mignonnier est-il le meilleur entraîneur français du moment ? Ça, c'est forcément les médias. Aujourd'hui, je peux être le meilleur et puis demain, je perds trois matchs d'affilée et je serai le plus mauvais. Donc moi, j'ai absolument beaucoup de recul par rapport à ça. Je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde. En tout cas, je ne suis pas tout seul. Je travaille avec mon staff et grâce à eux, on en est là aussi. Voilà. Vous savez, quand je vois mon ami Patrice Colasso à qui il est resté 4 ans de contrat et qu'aujourd'hui, il est parti, ça me fait beaucoup de peine déjà et j'ai beaucoup de conscience par rapport à ça. Donc je suis sûr de moi, de ce que je peux faire avec mon staff. Mais voilà, le jour où ça n'ira pas, j'assumerai aussi. Et je sais que ces moments-là vont arriver. Ils sont déjà arrivés. En début de saison, il y avait une grande conférence de presse de rentrée. C'est vrai que nous, les journalistes, on vous avait interrogé sur la perspective de cette demi-finale à Lyon, au Groupama Stadium, pas très loin d'ici. Vous aviez quand même un petit peu freiné vos réponses à ces questions. Il n'y avait pas une volonté de l'affirmer au effort. Néanmoins, j'imagine qu'en interne, on avait très, très envie d'y être. Bien sûr, mais quand vous regardez le championnat, comment vous voulez dire oui, oui, on y sera ? Je veux dire, il y a une ou deux équipes qui peuvent entièrement le dire. Il y a encore, il y a encore. Il y a encore parce qu'on voit qu'il n'y a ni Toulouse, ni Clermont, ni Toulon en demi-finale. Donc vous êtes sur une ligne de départ, vous êtes 14 et 13 autres clubs. J'ai envie de dire, à part un ou deux clubs où forcément, ils jouent un peu plus le maintien. Il y a 11 équipes, 12 équipes qui jouent pour être dans les 6. Et l'année prochaine, ça va être encore pire. Allez, on s'y projette sur cette demi-finale face à Montpellier dans un instant. Mais juste avant, on se fait un petit peu plaisir puisque Aurélien, idéal et les caméras Docteur du Loup étaient présentes à Toulon, étaient présents à Toulon. On va l'avoir donné un petit clip de cet exploit du Loup vendredi dans le Var. On fait souvent des déplacements, on essaye en tout cas, mais celui-ci, il est vraiment exceptionnel. C'est le rêve, quoi. On touche le rêve du bout des doigts et on n'attend que ça, quoi. Et franchement, le trajet, il a été super long. On a mis un peu plus de 5 heures à venir. Mais franchement, le déplacement vaut le coup. Une ambiance de malade. J'espère juste qu'on va gagner. On sait qu'on est dans le temple du rugby. On sait qu'on va en prendre beaucoup, comme dit monsieur, qu'on va en prendre 40. C'est ça le rugby, c'est la capacité de s'entendre et de passer un bon moment ensemble. Sous-titrage ST' 501 On est venu ici, on avait l'espoir de peut-être essayer de rivaliser. À la sortie, on arrive en prolongation. Pour nous, c'est tout du bénef. Pas de faute côté lyonnais pour l'instant. Monsieur le match, il avait le droit. Et Lyon va se qualifier pour les demi-finales. On l'a fait, on voulait tenir ce match nul. On l'a fait, c'est incroyable, c'est magique. J'ai calé les ronds. Je pense qu'on a tous pris entre 10 et 15 ans, mais ça valait le coup de souffrir quand on voit la joie qu'il y a au bout. On sera tous à Lyon, on sera plus de 40 000. Tout est possible, tout est possible. Venez nombreux les Lyonnais et gare à Montpellier. Parce qu'on sera présents. Allez le loup ! Et de retour après ces belles images, toujours avec Pierre Mignoni, l'entraîneur du loup rugby. Le loup va-t-il être capable de réditer l'exploit ? Pierre, maintenant, après Toulon, c'est Montpellier, c'est un ogre. C'est le leader de la phase régulière. 21 fois leader sur les 26 journées. Montpellier qui est malgré tout favori, même si vous avez l'eau dans le dos. Oui, oui, mais ils sont peut-être favoris. Mais s'ils ont fini leader, c'est qu'ils le méritent. Ils ont fait une énorme saison. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, c'est des matchs de phase finale. On va tout donner. La question est bonne. Est-ce que mes joueurs vont être capables de rééditer ça ? En tout cas, nous, avec le staff, on fait tout pour. Et on verra bien. C'est à eux, c'est eux qui ont les clés. C'est eux, mais on est en demi-finale. Il faut tout donner. Quelle est la part de l'influx psychologique dans cette demi-finale, dans un immense stade, un match hyper médiatisé ? C'est clair que si les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude et qui lèvent la tête, ils n'auront pas le temps de la lever et qu'on va être surpris. Donc non, il faut faire ce que les joueurs ont bien fait contre Toulon. La question est, est-ce qu'on va être capables ? On va tout faire pour. Et en tout cas, nous, on ne vit pas caché. On y va avec beaucoup d'intention et pour faire un grand match. Vous avez battu Montpellier très récemment. C'était le 5 mai. C'était la dernière journée de la saison régulière, 32-24. C'est un match décisif pour vous, mais pas pour Montpellier. Évidemment, la donne sera complètement différente. Est-ce qu'on peut malgré tout s'appuyer sur ce match-là ? Parce que Montpellier n'était pas venu du tout à Gerland en touriste ce soir-là. Exactement. Ils n'étaient pas venus en touriste. Ils étaient venus déterminés pour gagner. J'ai eu le sentiment que c'était préparé comme un match de phase finale. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a eu sur le terrain parce que c'était très très dur. Et là, ça va être pareil avec cette adrénaline en plus où eux n'ont pas joué de trois semaines. On va voir comment les choses vont s'équilibrer physiquement sur le terrain, comment ils vont être, comment on va être nous aussi. Le Loup Montpellier, c'est vendredi soir à 21h. On va bien évidemment ne pas vous dire bonne chance parce qu'il paraît que ça ne porte pas chance, mais on est évidemment avec vous, Pierre, et on suivra ça évidemment de Rucœur du Loup mercredi prochain. On va se quitter avec des images très positives. Elles ont été captées à l'intérieur de votre vestiaire via les différents comptes Twitter du club pour voir un petit peu la scène de l'Ieste qu'il y avait à Toulon et on espère évidemment revivre ça vendredi soir après la demi face à Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez au cœur du Loup sur TLM avec JL Events.